bonjour à tous bienvenue sur votre chaîne youtube alcedomand donc on se retrouve pour cette émission fish and hunt by alcedomand donc en compagnie de frank et de moi même bonjour alors aujourd'hui le thème de l'émission ça va être donc on est en été et en pêche ce qui est sympa donc on va parler de la pêche d'été du carnassier c'est vrai qu'on a eu l'occasion pas mal avec frank de faire des petites sorties comme ça rapide le soir après boulot l'an dernier on a fait une petite sortie on a fait quelques unes dont une qui a été vraiment très intéressante voilà on s'est vraiment amusé le but c'est on sort du boulot voilà sorti de boulot le soir on a des on décide d'aller se détendre un petit peu donc des pêches assez rapide et ça a été vraiment intéressant parce que c'est des pêches des sorties où on a fait pas mal de touches et du coup on voulait un peu vous présenter voilà notre façon d'aborder ce type de pêche un peu rapide sur les coups du soir l'été voilà donc savoir que quand on pêche donc on pêche essentiellement par contre on n'a pas de rivière en seconde catégorie donc essentiellement en lac donc comment aborder un petit peu ces pêches d'été c'est pas compliqué moi je pars du principe que souvent il y en a beaucoup d'alvins qui viennent des clore des eaux chaudes et des poissons qui s'alimentent essentiellement le soir c'est vrai qu'on voit souvent beaucoup de chasse en bordure en herbier donc la clé il me semble pour moi c'est de de vraiment de privilégier des tailles de leurres vraiment adaptées donc là ce qu'on va faire c'est que c'est vrai qu'on cherche pas forcément des poissons records on va chercher à faire plutôt du faire des touches à la touche sortir du poisson s'amuser s'amuser et donc ce qu'il faut prendre voilà la particularité juillet août voilà on a beaucoup d'alvins souvent qui viennent de naître donc souvent sur des leurres de plus petite taille donc c'est vrai que ce qui marche l'an dernier ce qui a bien marché c'était tous les leurres de surface en top water donc on va privilégier des poppers des stick bait moi c'est ma petite moi c'est ma pêche préférée sur l'été dès qu'il ya des chasses et bien je sors les poppers et je pêche beaucoup à ça et ça fait des sensations c'est vrai que c'est que des attaques à vue donc c'est super agréable parce qu'on va voir le poisson attaquer donc privilégier l'an dernier on a privilégié plutôt des petites tailles donc des poppers en maximum 5 6 cm ici on a des petits micro style stick c'est pareil micro ça va être vraiment intéressant donc on a plusieurs modèles là ce qui va vraiment compter voilà là on a un beau peur de chez cultiva qui marchait bien l'an dernier après on a chez du haut je le réalise voilà qui marchait bien aussi en stick bait donc ça on va privilégier si on voit des attaques de surface on va privilégier ça donc souvent ce qu'on fait c'est que dans le bateau on a toujours une camp de montée prête à pêcher sur sur ce type de pêche parce qu'il faut être c'est des pêches où il faut être réactif c'est à dire souvent on voit un banc arriver chassé en bordure il faut de suite tomber dans le banc et chasser à cet endroit là voilà donc si malheureusement mais ça marche pas on va toujours part partir sur ces petits halving moi ce que j'aime beaucoup faire c'est pêcher au leur souple donc pour ça c'est pas compliqué je prends du 2 pouces que ce soit peu importe la marque on va dire du one up du katex qui va compter c'est un petit peu de trouver la bonne vibration le bon coloris souvent je pêche en bordure avec des tout petits leurres comme ça très peu grammés parce que souvent on n'a pas d'eau donc voilà des têtes en trois grammes mais aussi de peu très peu grammés et petit pour les dans les herbiers aussi voilà alors on peut avoir comme tu dis souvent il ya des herbiers en cette saison là donc on peut avoir des têtes avec des texans derrière donc ça c'est un plus si on va aller chercher en bordure dans les herbiers c'est vrai que le lac où on va où on va aller demain a pas mal d'herbiers sur les bords cette année avec la sécheresse il ya énormément d'herbiers donc c'est pas mal d'avoir d'avoir des têtes qui passent bien dans les herbiers et après léger parce que plus ça va planer on est sur des leurres qui sont quand même relativement légers il faut être vraiment naturel donc ça peut être vraiment une des solutions donc si le leurre souple ne marche pas je reste sur mon idée un petit peu de de petits leurres on peut passer sur de la palette donc c'est vrai qu'il faut pas négliger les spin tail donc toujours petite taille et si comme là le deraku on va ou alors après l'hyper lastique voilà c'est des leurres tout petit donc là on retrouve une palette et on retrouve la petite taille avec avec toujours ce format un petit peu halving qui peut déclencher c'est vrai qu'il ya des jours où vraiment la palette va faire la différence alors ce que j'ai remarqué c'est que plus on va se rapprocher fin août début septembre plus la palette va être efficace donc là en juillet mais on essayera quand même parce que je pense que c'est à pas négliger tout ce qui va être l'âme aussi des fois les fortes vibrations alors voilà des petites lames donc là c'est pareil on a plusieurs choix on va on peut prendre de la micro lame comme nous montre franqui donc qui va faire du bruit donc la strike pro est super parce que en plus d'être traité aux uv elle a des petites billes à l'intérieur donc elle va faire du bruit et par contre les jours où elles veulent un peu plus de calme une lame un peu plus traditionnelle voilà en choisissant la bonne couleur ça peut être intéressant donc celle ci va pas va juste vibrer va pas émettre de bruit et puis surtout celle ci va pouvoir permettre comme elle est plus petite d'aller dans les herbiers on va voir les zones chaleaux les zones pas profondes sans s'accrocher de suite au fond donc c'est aussi ça qui est intéressant sur les micro lames puis après le lac où on est bon on le connaît pas mal voilà normalement il y a une couleur qui sort pas mal le rose le rose je pense que si c'est en leur souple c'est pour ça je vous montrais du rose c'est particulier ou là qu'on va pêcher mais c'est une couleur qui ressort très bien puis au coup du soir faut pas hésiter à pêcher un peu flashy parce que la lumière baisse on s'en rend pas compte parce que notre oeil compense un petit peu mais la lumière a diminué beaucoup et souvent les couleurs un peu flashy vont marcher au coup du soir donc le rose n'a pas négligé et après on peut essayer aussi au crank voilà donc le crank ça va être pour pêcher au pn en bordure c'est des pêches qui sont très fun parce qu'on fait du power fishing on pêche très rapidement et on va rentrer de la touche rapidement donc si on trouve pas trop qui on veut pêcher un peu plus vite et battre un peu plus de bordure le crank ça va être l'idéal donc on va avoir des références chez Ilex avec un petit chebis bruiteur du silencieux et puis pourquoi pas si on veut chercher par contre des poissons un peu plus gros ou du brochet moi j'aime beaucoup le hijack voilà qui va être un crank qui va passer à ras de la surface donc pour les bordures sur les lacs on a des lacs qui ont des vraiment des pentes très douces donc là ça va être l'idéal on va pouvoir pêcher la bordure même au milieu des herbiers et ça fait il fait énormément de bruit donc celui-là il peut réveiller des poissons qui sont un peu endormis le jour il n'y a pas trop d'activité ça peut déclencher ça peut déclencher des zones donc c'est un très très bon leurre à pas négliger si on ne trouve pas l'activité l'intérêt un peu de tous ces leurres qu'on vous a présenté que jérôme vous a surtout expliqué c'est la pêche d'été qu'on fait aujourd'hui c'est vraiment y aller on n'a pas on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on y va en fin de soirée et c'est vraiment pouvoir jeter du leurre essayer de chercher du poisson faire du poisson du petit poisson de la perche rapidement et ce qui permet au moins de bel à on pêche c'est des pêches plus ou moins rapide bon les leurres souples on va être un peu plus un peu plus lent mais ça dépend mais vraiment pouvoir changer de leurre et aller chercher vraiment c'est ces poissons qui vont être à l'an tu disais donc il faut cibler très très vite la pêche donc je vous ai montré beaucoup de leurre de ce qui va être important demain c'est de trouver rapidement la pêche pour s'amuser le plus longtemps possible donc ce qu'on va faire c'est pas compliqué on va mettre on va essayer on va préparer les catégories voilà bien préparer les cannes mettre un petit peu toutes les catégories de leurre et avec on est deux sur le bateau un qui va attaquer peut-être au leurre dur un au leurre souple et rapidement changer toujours la canne avec le popper de près ou le stick bait pour vraiment si jamais il y a une chasse qu'on aperçoit une chasse et trouver rapidement la pêche une fois qu'on a ciblé la pêche et bien s'y mettre et puis après rentrer du poisson des touches et s'amuser et puis on va voir ce que demain ce que demain ça va dire mais demain ils annoncent une journée vraiment chaude il ya malheureusement il ya un peu de vent le soir donc ça va être on va voir on va essayer de trouver un petit coup à l'abri et puis puis espérer que le poisson soit au rendez vous normalement général l'été on se trompe pas trop sur le but le but c'est qu'il y en a un des deux qui trouve la pêche et après de pêcher et d'y aller et se faire plaisir donc on va voir ce que ça donne voilà on se retrouve c'est un petit peu différent des autres émissions on se retrouve demain au bord de l'eau et on va essayer de vous faire vivre au bord de l'eau une sortie pour que ça soit plus intéressant et bien comprendre la sorte là on espère faire quelques poissons voilà allez on se retrouve très vite allez au revoir allez bonjour à tous on se retrouve sur l'eau donc du coup pour parler peu de la pêche de la perche sur les conditions de l'été on se retrouve on vient de fermer le magasin il est 19h30 il va bientôt être 20h et on va essayer de faire un petit coup du soir pour essayer de mettre en application un petit peu toutes les techniques qu'on a vu hier sur une pêche de la perche l'été alors là on est en bateau aujourd'hui mais c'est une pêche qui pourrait se pratiquer aussi du bord on va essayer de voir un petit peu s'il y a de la perche en bordure notamment dans les herbiers parce que je pense qu'il ya un petit coup à jouer le lac est en train de baisser les petits alvins sortent donc on va voir on va essayer de leur soupe des petits cranks du popper déjà en naviguant on vient de voir une petite chasse en surface donc ça présage que du beau sur la pêche sur la pêche il faut pas aller d'été souvent les petits poissons sont restés ou sont dans les réserviers vont sortir parce que le lac baisse ou alors ils sont dans la première couche d'eau qui va être à la plus chaude donc normalement ça doit être assez intéressant c'est pas bon il y a souvent des trèmes qu'on peut faire allez on se retrouve dès qu'on est sur la zone et puis on va attaquer à pêcher à tout à l'heure alors on va attaquer du coup je vais essayer du grand classique petit ici c'est des autres assez sombres donc un petit 2 pouces roses qui marche très très bien et franck attaque au popper donc on a vu quelques chasses en surface en traversant donc on va voir donc il y a un petit peu de voix donc le popper ça risque d'être un peu compliqué mais on va essayer de pêcher un petit peu là les herbiers justement avec avec des tirs qui sont super sympa parce qu'on est souvent très léger donc même si les poissons sont petits ça fait vraiment de la sensation c'est assez rigolo donc là c'est vrai que c'est une zone où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau même si cette eau est très noire et on est sur des fonds très très peu profond on va essayer de voir si on trouve quelques perches petit 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 on voit que c'est qui court au gros sort quand même le couleur fio le fio ressort aujourd'hui j'étais sur du rose je vais affiner un peu moi parce que je pense je vais affiner un petit peu mon petit poisson j'étais sur du rose je vais essayer de voir j'étais sur du rose je vais faire chourgues le petit crank voilà ça c'est une arme sur on va l'essayer ça fait un peu de bruit parce qu'on a des touches aujourd'hui là et des suivis alors beaucoup de poissons qui suivent et qui tapent très mal donc on va essayer de voir si éventuellement le bruiteur peut faire aussi la différence sur sur le coup du soir voilà donc je pense que ça peut être parce que là pour les poissons il manque un petit quelque chose les poissons ils y sont donc on va essayer de voir je pense que ça devrait le faire on voit bien revenir celui là par le blanc c'est ses couloirs qui sort très bien dans cette eau donc c'est pas pour rien que il y en avait sur la pointe là bas mais c'est vrai que là ça s'est vraiment calme et un nombre de touches on est moins efficace ou alors il ya un plus gros poisson qui traîne qui pourrait arriver aussi voilà il est là le plus gros poisson voilà alors je pense que c'est un petit brochet que j'ai le train je vais pas y aller trop vite parce que c'est pas le combat d'une perche donc on va je suis pas monté en fil pour pêcher le brochet donc on va y aller doucement sinon je vais vous faire couper bon c'est un tout petit poisson c'est pas c'est pas un montre un monstre mais c'est un petit brochet non ça devrait aller toujours rouleur souple voilà c'est ça un petit brochet un petit brochet de l'année de l'année dernière voilà alors s'il pouvait s'il se décroche là sur le bord c'est pas très grave on l'a vu on va faire tailler un doigt je vais en profiter pour pêcher sinon il fait tous les poissons allez voilà je sais pas si on le voit bien piqué sur le bord en plus tout petit tout petit leurre un 3g 2 pouces et c'est ça qui est rigolo beaucoup de touches des poissons allez on le remet à l'eau il va retrouver ses copains voilà on peut dire merci à clarisse alors en fait on vous l'a refait parce que clarisse a voulu essayer et qu'est ce qu'elle nous a fait clarisse elle nous a fait sur deux fois un brochet il est là elle a même eu peur quand elle a vu dans l'eau elle s'est arrêté de mouliner quand il arrive il a fait une attaque au bateau c'était bien rigolo de nouveau petit spécimen là il est retourné à l'eau c'était un petit poisson mais il est rigolo boisson de suite oh il est plus joli c'est un brochet un peu plus joli puis il est dans les herbes mais bon c'est pas énorme énorme mais il est plus joli je pense que tu as raison franqui les brochets sont vraiment bordure donc c'est vrai que ça permet de de faire du brochet aussi cette technique c'est vraiment une pêche rapide assez sympa et c'est même pas un brochet je viens de faire un rectangle le combat du rectangle voilà plein de surprises et un brochet énorme ça va être le titre de la vidéo ça je crois alors le rectangle qui fait pas rire au petit leurre souple on pourra un peu vrai chez jérôme quel brochet il va mettre le triple dans le doigt je vais pas l'abîmer mais il l'attrape comme ça voilà un super beau rectangle pas petit du tout qui est énorme et pris au leurre souple par la bouche je pensais un petit brochet de 50 et puis finalement alors quand on va arriver sur la pointe il se peut qu'il se passe quelque chose aussi la pointe qui est battue par le vent là vraiment pour faire les vidéos c'est plus sympa d'avoir pas trop de vent et un lac un peu lisse mais je pense que les plus jolis poissons et si on doit insister un peu et peut-être monter un petit peu en taille de leurre aussi si on veut faire peut-être poisson un peu plus gros passer sur sur du leurre de 10 cm voilà ce sera peut-être sur la pointe qui est battue par le vent ça m'étonnerait pas que ça soit une zone de chasse le brochet qu'on attendait en bordure sur un petit deux pouces alors point qu'il ya c'est qu'on va pas le bride pas trop parce qu'on est monté en 20 centièmes et puis moments later on va pas trop manipuler le beau poisson de francky vas-y vas-y tu l'as on va pas le manipuler allez joli dégueu on va laisser repartir c'est vraiment cool allez et oui allez tu nous auras fait un beau combat ah c'est sûr il a avec un état monté fin on l'a on l'a laissé un peu on voit qu'il avait pris une attaque sur le côté quand même ouais je pense que c'est une trace d'un combat allez mon petit quand tu veux quand tu as repris allez là il va repartir et voilà ça c'est cool ça j'ai joué mon francky bien joué vidéo moi j'ai une aloukouïde elles y sont elles y sont c'est un peu plus joli oh ben elle s'est décrochée toute seule oh là là petit poisson mais ouais c'est toujours rigolo il met encore un poisson allez un petit brochet comme le voilà purée on aura fait quelques poissons quand même donc là sur le hijack coloris alcedo on va essayer de passer pour un triple dans le doigt avant la soirée et voilà et few moments later ce soir c'est le le hijack le petit coloris alcedo qui ressort le petit coloris rotangle on a vu tout à l'heure le rotangle très doré que j'ai fait j'ai essayé de mettre le même coloris et là ça fait deux poissons coup sur coup donc très beau très beau rocher voilà allez ça y est on a fini la session on rentre au bord donc on s'est régalé je sais pas ce que vous en pensez on s'est parlé vraiment ce qu'on cherchait de la touche du poisson donc on fait bizarrement on a fait un peu plus de brochet que de perche les perches n'étaient pas forcément très très active mais on fait une dizaine de brochet le plus gros de faire combien est-ce que 75 ou quelque chose comme ça on a touché un petit peu à tout alors ce qu'on s'était dit ça s'est plutôt passé donc petit leur souple petite taille après bon on n'a pas trop touché par contre tout ce qui est crank on n'a pas forcément beaucoup touché ni beaucoup pêché au crank mais pas trop sur les petits cranks pas trop sur les petites lames mais leur souple ça devait marcher du coup la pêche était au leur souple pas pas moyen de faire du popper du coup pas une seule chasse un peu trop de vent et pas trop de chasse du coup c'est vrai que je pense que c'est peut-être aux heures où il fait encore en surface et plus chaud là qu'il y a ces belles chasses donc aujourd'hui ça a brassé un peu l'eau c'était peut-être un peu plus compliqué et après l'heure qui est sorti du l'eau sur la fin là le soir c'est le hijack coloris alcedo vous allez voir sur la vidéo vous avez dû voir j'ai fait un rotang qui était tout doré donc ça m'a fait penser à ce hijack coloris alcedo qui est vraiment la même couleur qui est doré qui marche très bien ici et il est très bruiteur donc voilà avec un peu moins de lumière bon résultat sur la fin voilà deux brochets d'affilé et je pense qu'il y en a un qui a bougé dessus aussi qu'on a fait derrière donc assez intéressant et voilà objectif rempli objectif rempli soirée géniale j'espère que ça vous a plu même la cinéaste a attrapé un poisson donc c'était le top pour elle c'était le but tout le monde a pu attraper du poisson de la touche la rigolade et puis plein de surprises comme à chaque fois petite rentrée de suite on en a profité de rester un peu plus tard pour faire la vidéo un peu plus de nuit et puis voilà une super vue la classe qui peut montrer la tour de Fortunio là-bas aussi vraiment voilà quoi de mieux on est dans un paradis allez on se retrouve bientôt Bonne soirée à tous